bonjour c'est rémi cette semaine on va s'intéresser à apple qui s'intéresse de nouveau aux batteries de ses anciens smartphones oui tout est très relatif parce qu'on parle ici de toute la gamme iphone 11 donc de là à dire qu'ils sont anciens ouais tout est très relatif juste avant de commencer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube et d'activer la cloche des notifications juste à côté pour n'en rater aucune puisque chaque vidéo sort tous les dimanches à 18h et puis ben merci on a passé les 1000 abonnés on est déjà plus de 1000 alors si on peut arriver aux 2000 assez rapidement ce serait mais incroyable un mot pour qualifier sa sardine non je sais pas incroyable allez on peut passer au sujet de la vidéo on connaissait déjà sur ios un outil intégré en fait au système qui permettait de calculer la capacité maximum de votre batterie pour la charge en fait je sais pas trop comment l'exprimer mais en fait vous avez ça dans la catégorie réglage au niveau de l'onglet batterie c'était indiqué capacité maximum et c'est toujours indiqué même sur les derniers iphone et ça vous indique si la capacité est encore optimale ou si la batterie doit être remplacée mais là ça va encore plus loin puisque apple aurait décidé d'intégrer ce qu'on appelle un système de recalibration de cette donnée là de la capacité maximum de la batterie mais qui serait aussi capable de recalculer le pourcentage de batterie restant en fait à l'instant t c'est le site nine to five mac qui s'est occupé de fouiller tout le code de la bêta 6 d'ios 14.5 et qui a découvert que ce système de recalibration était intégré apple a pas démenti l'information puisqu'ils ont carrément mis une page d'assistance sur le site us là ici là qu'on a devant nous si je retrouve la page de l'assistance du site français je vous la mettrai dans la description dans tous les cas si je ne la retrouve pas je vous mets la page de l'assistance us et tout est indiqué en fait c'est indiqué que sur ios 14.5 il y aura donc un système de recalibration disponible uniquement sur les iphone 11 iphone 11 pro et iphone 11 pro max on vous explique aussi ici juste à l'écran les messages que vous pouvez rencontrer en fait en allant donc dans les réglages avec la recalibration est en cours vous indiquant soit que la batterie a encore une capacité optimale ou bien que la batterie doit être remplacée donc comme je le disais ce système d'étalonnage sera disponible uniquement pour tous les utilisateurs d'iphone 11 donc du 11 11 pro max toute la gamme iphone 11 tout simplement parce que apple s'est rendu compte que beaucoup d'utilisateurs se sont pleins d'avoir une batterie qui ne tenait plus le choc tout simplement qui avait des décharges très rapide ou alors un pourcentage de capacité maximum complètement erronée pour cet étalonnage on parle ici d'une tâche qui sera entièrement automatisée par ios l'utilisateur n'aura pas à s'en soucier il pourrait juste aller consulter l'état de cet étalonnage dans les paramètres de l'iphone dans la section batterie et il y aura donc tout en haut de la section batterie un message leur indiquant si le process de ré-étalonnage est en cours ou bien si la batterie est correcte et qu'il n'y a pas besoin de ré-étalonnage c'est automatisé et on parle donc ici d'un processus qui pourra prendre jusqu'à plusieurs semaines pourquoi et bien notamment à cause du fait que c'est un processus qui se mettra en place uniquement pendant la recharge du smartphone c'est à dire qu'en utilisation sur batterie le téléphone ne va pas effectuer le ré-étalonnage s'il était déjà en cours pendant une recherche précédente il se mettra en pause et reprendra lorsqu'on remettra le smartphone en charge que ce soit sur un allume cigare ou une prise murale ou bien même sur un support mac safe que c'est dans tous les cas ce processus ne se fera que pendant la charge du téléphone suite à ça la capacité maximum de la batterie sera mis à jour et vous saurez donc si votre batterie a toujours une capacité optimale ou si la capacité devient critique ou voir même si votre batterie doit être remplacée puisqu'elle n'a plus une bonne capacité pour assurer un usage normal du téléphone pour le détail ce message vous indiquant de remplacer la batterie et bien il apparaît à partir d'une capacité maximale de 80% et en dessous au dessus en fait à 81% par exemple votre batterie ne doit pas être remplacée en dessous à 79% c'est là que votre batterie doit être remplacée en théorie bien sûr ça n'empêchera pas l'usage du téléphone pendant cette calibration ou même si le téléphone à terme vous dit stop la batterie doit être remplacée vous pourrez toujours continuer à vous servir de votre iphone et à le recharger l'intérêt ici de la démarche est juste de pouvoir vous indiquer le plus fiablement possible fiablement c'est fiable comme si vous devez prendre garde à votre batterie ou pas puisqu'on le sait sur les smartphones c'est toujours les problématiques qui reviennent les batteries surtout sur les iphone quoique ils se sont bien améliorés ces derniers temps donc ça c'est cool voilà pour la vidéo de la semaine c'était Rémi merci de l'avoir suivi je vous rappelle parce que vous devez faire il ya aussi les réseaux sociaux de la chaîne facebook instagram et twitter qui sont dans la description dans la description je vous mets aussi le site soit du support français soit du support us d'apple avec la page avec toutes les informations que je viens de citer en attendant rendez vous la semaine prochaine dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo c'était Rémi bye bye merci de l'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021